Au cours de ces assises, la CENI profite de l'occasion pour officiellement remettre la cartographie électorale et la liste provisoire des électeurs aux candidats à la présidence de la République. La CENI prévoit également de rélever les défis potentiels liés à l'organisation des élections présidentielles, les incertitudes passées, les discours d'intolérance, la désinformation et les tensions entre acteurs politiques. Dans les cadres de sa stratégie de communication et d'opération visant à renforcer la transparence et la confiance, la CENI a organisé cette rencontre pour construire une base solide en vie d'élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées. À quelques jours du lancement de la campagne électorale, le 19 novembre 2023, cette rencontre réveille une importance cruciale pour harmoniser les positions entre la CENI et les candidats à la présidence, assurant ainsi les bons déroulements du scrutin. Elle offre également aux candidats la possibilité d'adopter un code de bonne conduite régissant leur comportement pendant les périodes pré-électorales, électorales et post-électorales. Les 26 candidats à la présidence confirmés par la Cour constitutionnelle et repris dans la liste définitive de la CENI publiée le 3 novembre 2023 ont été invités chacun accompagné de son mandataire.